Générique Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Lundi sera un jour de deuil national en hommage à Jacques Chirac. Dans cette émission, on va vous montrer les images de l'inauguration de la Smart et vous pourrez écouter un extrait du discours qu'avait fait à l'époque le président de la République. Nos internautes aussi se sont exprimés en apprenant le décès de Jacques Chirac. Marie-Morgane nous lera leurs commentaires. Coucou. Et puis la députée Nicole Tris sera notre invitée en deuxième partie d'émission. Mais pour le moment, on commence avec trois guerriers. Sébastien Cille, Jérémy Asseli et Vigno Limouane. Bonjour à tous les trois. Merci beaucoup de participer à cette émission. Vous êtes venu pour nous parler tout à l'heure de la nuit des guerriers qui a lieu demain à Beach, demain soir. On va en parler tout à l'heure. On fait d'abord un tour d'horizon de l'actu en 60 secondes. Des activités pour tous les goûts, c'est à Aertrix, chez Best. Opération d'information auprès des patients. Le service des urgences de Serguemines en grève propose aux usagers de prendre connaissance de leur doléance et de signer en guise de soutien. Le personnel dénonce le manque d'effectifs et de lits jouant sur la qualité des soins ainsi que les mesures prises par le gouvernement qui dégradent le service public. La grève continue mais l'activité aux urgences reste identique. Bonne nouvelle économique dans le pays de Beach. Des compromis de vente de terrain ont été approuvés. Plusieurs projets devraient voir le jour. En zone artisanale de Lemberg, une parcelle sera réservée à la construction en lot pour les louer à des artisans et autres professionnels. Autre projet, le garage MECANOTO 57 de Petit-Réderchin devrait déménager en zone d'activité de Rorbac-les-Bitch. Enfin, un projet de pré-presse et fabrication de divers supports de communication devrait également s'installer sur cette zone. Marie Despléchins et Fabienne Jacob vont venir à Serguemines. Plusieurs écrivains seront du voyage du 3 au 5 octobre. Ils feront étape dans la cité faïencière à bord d'une péniche. Le public est invité à les rencontrer mais attention, les places sont limitées. Chapeau pour les pots. Le week-end dernier, à l'occasion des Journées du patrimoine, les visiteurs du château de la Casque étaient invités à voter pour le plus beau pot réalisé par les espaces verts des communes participantes. Ambar a raflé la première place, suivie de l'Ixin-les-Roulins. Tandis que Rémerin-les-Putes-Langes et Woust-Villers sont ex-éco à la troisième place. Côté météo, ça s'annonce un peu mieux pour ce week-end. Marie-Morgane va vous détailler les prévisions de Météo France. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et oui, la pluie devrait aussi prendre un peu de repos ce week-end. Demain matin, le ciel sera assez variable et deviendra très nuageux en fin de matinée avec de possibles averses. L'après-midi, le ciel sera encore assez nuageux. Les températures seront comprises entre 12 et 17 degrés. Dimanche, la matinée sera ensoleillée. L'après-midi, le ciel se couvrira légèrement en laissant passer quelques éclaircies. Attention aux vents, de fortes rafales sont prévues toute la journée. Les températures maximales seront comprises entre 19 et 22 degrés. Demain, nous serons le samedi 28 septembre et nous fêterons les vents et slas. Le soleil nous accompagnera de 7h27 à 19h17. En attendant, aujourd'hui, la pluie va encore nous accompagner, comme sur cette photo prise à l'étang de Aspelcheat. Merci à Guy Adam pour cette photo et vous aussi, n'hésitez pas à nous en envoyer par mail ou sur notre page Facebook. Pour vous, je suis prête à tout endurer, mais jamais je ne sors de mes gonds. Fairmap, des portes made in France inspirées par vous. L'automne pointe le bout de son nez, la pluie s'est invitée sur Sarguemines et le marché subit ses caprices. Les clients courageux bravent le temps pour venir faire leurs courses et les commerçants gardent le sourire, mais la pluie ne fait pas l'unanimité chez tout le monde. Thibaut Desmerlés, c'est mouillé pour nous. Sale temps pour les affaires. Sur le marché ouvert de Sarguemines, les produits frais risquent de prendre froid. Les clients, malgré la pluie, font le déplacement pour leur achat quotidien. Les commerçants, de leur côté, sentent qu'il n'y aura pas beaucoup de monde aujourd'hui. Sous la pluie, déjà les personnes se déplacent un peu moins. On a les habitués qui reviennent toujours, mais autrement, il y a beaucoup moins de gens en circulation dans les rues. Ça c'est clair. C'est vrai aussi que pour les légumes, ce n'est pas toujours top. Bon, on a un petit toit au-dessus de soi. Alors la première difficulté, c'est la clientèle. Qui a du mal à sortir de chez elle, forcément. Mais sinon, au-delà de la clientèle, par rapport au produit, le pain prend l'humidité et du coup ramollit. Donc on essaye de faire au mieux pour que ça reste du bon pain. Moins de personnes qui sortent, qui aimeraient sortir par un temps pareil. L'inconvénient, c'est sûr que nous, on est là toute la matinée à entendre nos clients qui, malheureusement, ne viennent pas. La clientèle, frileuse, les produits fragiles, pas faciles de commercer. Chacun souhaiterait qu'un marché couvert soit mis en place. Alors en été, le marché ouvert, ça c'est beaucoup mieux. C'est plus agréable de travailler dehors. Après, le marché couvert, ça serait idéal en hiver, quand il fait froid ou par temps pluvieux. On va dire le marché ouvert, parce que des gens profitent du beau temps quand il fait beau. Et puis on a toujours la surprise de se dire, est-ce qu'il va faire beau, est-ce qu'il va pleuvoir ? C'est toujours un petit suspense qu'on garde. Et puis le marché couvert, c'est vrai que c'est un milieu quand même enfermé qui me rappelle plus les grandes surfaces. Un marché couvert, ça pourrait éventuellement être une solution. Par contre, je pense qu'il n'y a pas vraiment encore les infrastructures pour dans les différentes villes où nous on travaille sur les marchés. Peut-être que ça se fera dans le futur. Ça permettrait aussi bien en hiver qu'en été de pouvoir accueillir les clients dans de meilleures conditions. Le chiffre d'affaires baisse de moitié sur certains stands, en espérant que la prochaine fois, la météo sera plus clémente. Certains commerçants font grise mine avec un temps pareil, mais malgré l'humidité, ils sont toujours fidèles au poste. Marc Lantz, gérant d'une entreprise de fruits et légumes bio, nous fait un topo des conséquences de la pluie sur le marché. Quelles difficultés supplémentaires vous rencontrez dans un marché sous un temps pareil ? Ça me semble tout à fait naturel, c'est déjà se protéger. Protéger moi, me protéger contre la pluie, protéger mes produits et protéger mes clients. Ça veut dire qu'il vaut des bâches, des toits, toutes sortes de choses qui permettent de continuer à travailler dans des conditions acceptables. Et par rapport au chiffre d'affaires, est-ce que ça change quelque chose ? De manière générale, je dirais que bien sûr le chiffre d'affaires baisse, parce qu'il y a beaucoup moins de monde qui va venir. Maintenant, on a toujours des surprises. Quelquefois, on arrive à travailler très très bien sous la pluie et on n'a pas véritablement d'explication. Mais globalement, bien sûr, il y a bois de monde. Et maintenant, la grande question, comparaison avec un marché couvert, quelle préférence et pourquoi ? Écoutez, c'est de toute façon déjà un choix de faire les marchés. Donc la plupart des communes n'ont pas de marché couvert. Le marché couvert, c'est une organisation, à mon avis, très différente, puisque vous avez beaucoup moins de logistique au niveau d'un parasol, d'un barnum, etc. Peut-être avec des contraintes aussi différentes au niveau de l'accès. Là, vous pouvez à l'extérieur amener un véhicule tout prêt, avoir une remorque, des choses comme ça. Sur un marché couvert, c'est beaucoup plus difficile. Donc là et l'autre se valent. Bien sûr, les jours de pluie ou les jours de très grande chaleur, on aimerait bien être à l'abri. C'est évident, tout le monde aimerait ça. Maintenant, moi, j'aime bien être aussi à l'extérieur. C'est quand même, ça fait aussi partie des marchés. Démocratie participative à Sarguemines. Les conseils de quartier se sont terminés avec la réunion de clôture de fin de mandat. Les élus ont établi un bilan des quatre conseils qui se sont tenus depuis 2015. Reportage de Morane Grancola. Les conseils de quartier sont désormais clos. Mardi soir, à la salle du casino des faillanceries, le maire Céleste Lette et trois de ses adjoints ont fait le point sur quatre ans de démocratie participative. Les conseils de quartier ont pour but d'amener la démocratie participative à la portée de tous. Leur rôle, débattre et proposer des sujets qui concernent directement les habitants et leurs quartiers. Ces derniers peuvent alors suggérer des solutions ou donner leurs avis. Au total, depuis 2015, 61 membres au sein des quatre conseils, 66 réunions et 277 points soulevés. Voiries, circulation et stationnement, propreté ou encore sécurité, de nombreuses thématiques ont été abordées tout au long de ce mandat. 134 propositions ont été acceptées contre 68 refusées, ce qui élève donc le taux de satisfaction à 48%. Le mandat touche à sa fin. Ce sera donc au futur conseil municipal élu en mars prochain de reconduire au nom les conseils de quartier. Développement économique, distribution de l'eau potable et conseil de développement, c'était les principaux points à l'ordre du jour du conseil communautaire qui s'est déroulé hier soir au Château de la Casque. Retour en image sur cette séance. Respecter une minute de silence. Une fois n'est pas coutume, le conseil a commencé dans le silence. Une minute en hommage à Jacques Chirac, décédé le matin même. Premier rapport d'activité à l'ordre du jour, celui du conseil de développement présenté par sa toute nouvelle présidente, Florence Soriano-Gaffiouc. 27 bénévoles œuvrent dans cette instance apolitique. Quatre grands axes de réflexion sont menés autour du bilinguisme, de l'apprentissage, de la distinction du territoire et du centre-ville de demain. C'était aussi l'heure du rapport d'activité 2018 pour les trois régies, le service de la collecte des déchets, l'assainissement et les transports urbains et périurbains Cabus. Ainsi que pour les délégataires, Veolia pour la station d'épuration de Sarguemines, Numéricable, le très haut débit des zones d'activité, l'air d'accueil des gens du voyage et les crèches. Tous ces rapports d'activité avaient déjà eu l'avis favorable de la commission consultative des services publics locaux et n'ont pas suscité de débat dans l'Assemblée. Dans le domaine du développement économique, les rapports d'activité annuel ont permis de faire le point sur l'Europol 2 puis sur le parc d'activité de Vosvillers, où quatre hectares de nouvelles parcelles sont proposées à la commercialisation à destination d'artisans ou de petits industriels. Du côté de l'Europol, on prévoit la démolition de la ferme du Neuhoff et l'acquisition de terrains vers Villeurvalde en vue encore d'une extension. Nous avons une situation très confortable par rapport aux investisseurs qui sont épatés et le mot n'est pas trop fort. Donc je pense que ce choix a été un excellent choix de la part de la communauté d'agglo. Le bilinguisme des écoliers favorisé par un bibliobus électrique. C'est un projet mené par la ville de Sarbreuc auquel vont s'associer trois interco françaises, la casque, la communauté d'agglo de Forbac et la communauté de communes de Saint-Avold qui devront partager son utilisation sur une quinzaine par mois. Coût total de l'opération, 2 millions d'euros sur 4 ans dont 240 000 euros à la charge de la casque, soit 60 000 euros par an. A partir du 1er janvier, c'est la casque qui sera responsable de la distribution de l'eau potable. Elle doit choisir son mode de gestion, en régie, ou via une délégation de services publics, ou via une adhésion au SDEA, le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle. A l'heure actuelle, 15 entités exercent cette compétence sur l'ensemble du territoire, en régie, y compris avec des communes extérieures à la casque, ou à travers des conventions de délégation de services publics auprès de Veolia. Or, ces DSP prévoient un engagement pour certaines communes jusqu'en 2026. Les élus ont décidé une solution intermédiaire qui laissera le champ libre à la prochaine assemblée issue des élections municipales de mars prochain. En attendant, à partir du 1er janvier et jusqu'en 2023, les syndicats qui sont à cheval sur plusieurs intercours seront maintenus. Quant au DSP avec Veolia, elles vont être renégociées avec des tarifs revus à la baisse et avec une échéance commune fixée au 31 décembre 2023. Hier soir, c'était aussi la rentrée pour le conseil communautaire du Paid Beach. De nombreux points financiers et économiques ont été abordés, tous ont été approuvés. Retour en image sur ce conseil, dans ce reportage de Laurie Couteau et Thibaut Desmerlés. Gérard Lang remplacera Pierro Fuchs dans la composition des délégués du SMAS. Il siégera également au sein de la commission locale du SDEA. Un autre nom est sorti de ce conseil. Pierre Ledzelter sera le nouveau directeur de la régie de gestion et d'exploitation de l'ouvrage du Simserhof. Du côté des finances locales, le conseil a approuvé le budget général 2019. En ce qui concerne les investissements, il prévoit d'acquérir un nouveau tracteur pour 90 000 euros. Il remplacera l'ancien devenu trop vieux. Le budget reste cependant équilibré entre dépenses et recettes. Pour le budget THD, il y aura une diminution des dépenses d'investissement pour les travaux de raccordement du réseau Tubeo. Une augmentation de 200 000 euros est aussi prévue pour l'acquisition de nouvelles boxes. Troisième point des finances locales, l'extension de l'EHPAD, les Miosotis. La CCPB accorde sa garantie solidaire à l'association du 3e âge en charge de ce projet. Coût de l'opération, 2 850 000 euros. La garantie d'emprunt s'accompagne également de l'inscription d'une hypothèque au bénéfice de la CCPB. Un point de l'ordre du jour qui a suscité quelques réactions. Le premier point, j'aurais souhaité que nous ayons des données qui nous permettent d'apprécier la bonne gestion, l'orientation, le projet à long terme. 32 ans, c'est pas anodin. Comment va être géré ? Évidemment, le parc existant. Quelles sont les évolutions de loyers, etc. C'est le premier point. Le deuxième, je pense qu'il faudra qu'on ait dans cette enteinte un débat sur les équipements. Aujourd'hui, permettant de gérer, de maintenir, de conforter l'accueil au niveau du pays pitch sur cette question des EHPAD. Il y a Spitch, il y a Rompac, il y a Montbron. Il y a sans doute d'autres projets, puisque nous avons quelques associations qui s'occupent d'handicapés. Mais imaginez un seul instant, si tous ces présidentes ou présidents d'associations venaient, je reprends votre terme, à informer la communauté de communes de la mise en œuvre d'un projet d'extension et nous proposent de signer une garantie d'emprunt. Et donc, je pense qu'il faudra, M. le Président, à l'avenir, que nous ayons un débat pour savoir jusqu'où nous allons dans la restructuration, dans les équipements, jusqu'où nous allons aussi dans le soutien. Quand on avait présenté la dernière fois la délibération, on a bien sûr qu'il y a un business plan qui a été fait par rapport au projet, de sa globalité. Donc voilà, aujourd'hui, la délibération, ce n'est pas une nouvelle délibération, on ne remet pas en cause. La délibération a été prise. On m'a demandé, moi j'ai demandé, à ce qu'on clarifie par rapport à des remboursements francisifs. Je préfère que ce soit clair au départ plutôt que de venir par contre. Donc voilà, on ne va pas remettre en cause ce qui a été validé, ce qui a été déjà à un moment donné, et il y a beaucoup de temps. Du côté du développement économique, plusieurs compromis de vente de terrain ont été autorisés. C'est le cas de plusieurs terrains situés au sein de la zone d'activité de Lemberg et Rorbach-les-Bitch. Plusieurs projets sont à retenir. À Lemberg, des lots devraient être construits pour accueillir des artisans et autres professionnels. À Rorbach aussi, il y aura du nouveau. Une prépresse devrait voir le jour et le garage Mécanoto 57 de Petit-Réderchat devrait déménager au sein de la zone d'activité. La charte Moselle Jeunesse a aussi été approuvée. Ce projet aura pour ambition de construire avec les jeunes une intervention actualisée plus pertinente en associant les territoires et en s'appuyant sur les différentes forces et ressources qui les composent. Autre point, les ordures ménagères. Le président a soumis la liste des locaux à exonérer de l'ATOM pour 2020. Il a aussi proposé de les assujettir à la redevance spéciale selon les tarifs en vigueur. Ce point a été approuvé sans remarque. L'un des derniers points abordés et approuvés était la demande de subvention Féadère. Elle permettra le déploiement d'une plateforme numérique EPI de Bitch. Ce projet est estimé à 70 000 euros. Ce projet a déjà été défendu et avait reçu l'unanimité de l'accord au niveau du gagne d'honneur de Saint-Rémy. – Projet abouti à Sarguemines, les amateurs de fromage et de vin peuvent profiter d'une nouvelle enseigne. Située rue Pasteur, l'instant fromage et vin propose une grande variété d'affinage de maîtres fromagers reconnus, maîtres le meunier, maîtres bordiers ou encore maîtres tourettes. Des produits qu'on ne trouve pas en grande surface. Le commerce vend également du vin issu d'agricultures biologiques à consommer avec modération. Le maïsain comprend aussi un rayon charcuterie et épicerie fine. Des formules plateaux sont possibles, notamment avec location d'appareils à raclette et fondus. C'est bientôt la saison de ces plats d'hiver et puis il est bientôt temps de bouquiner au coin du feu. En attendant, Sarguemines devient ville étape des navigations littéraires de l'association Karanuska. Un événement qui se déroule du 3 au 5 octobre prochain et vous permettra de rencontrer des auteurs tels que Marie Desplechin ou encore Jean Echnoz et de participer à un atelier de typographie en présence de Fabienne Jacob. Au total, trois rendez-vous sont proposés, le tout sur une péniche. 60 places sont disponibles, l'entrée est gratuite, mais il faut réserver auprès de l'Office de tourisme pour le 3 et le 4 octobre et auprès de la médiathèque pour le samedi 5 octobre. Cet événement littéraire réjouit évidemment les différents partenaires, notamment la ville. On est très heureux, nous ça prouve que nous sommes dans les radars des actions culturelles dans le Grand Est et l'association ne s'y est pas trompée. Nous sommes sur le sillage puisqu'on suit un cours d'eau. Nous sommes d'ailleurs l'avant-dernière étape puisqu'ils seront à Sarbruc la veille. C'est intéressant déjà puisqu'on parle beaucoup ces derniers temps de cœur de ville. On amène l'animation au cœur de la ville. On a la chance d'avoir une rivière, ça c'est un atout formidable. Donc cette itinérance que je qualifierais de littéraire de notre péniche va permettre, j'espère en tout cas, d'ajouter un point d'attractivité supplémentaire à notre centre-ville, notre cœur de ville. Côté sport, c'est une première pour l'association 4S. Les membres ont proposé une journée d'initiation gratuite et de découverte du judo sport adapté. La séance publique s'est déroulée au gymnase Kiffer de Sarguemines. De quoi attirer de nouveaux sportifs en début de saison. Sur le tatami, certains étaient déjà du club, d'autres sont venus essayer. Une manière de dépasser leurs peurs et leurs limites. Échauffement, judo au sol, chute, ils ont passé un bon moment tout en écoutant les conseils des coachs. Sport toujours, mais alors cette fois version vraiment guerrière. Demain soir, c'est un show de haut niveau qui va se dérouler à Beach. Sébastien Cille, la nuit des guerriers, est-ce que c'est aussi un enjeu sportif avec des titres à la clé ? Alors, il n'y a pas vraiment de titres cette année à la clé, il n'y a pas de titres de ceinture, mais par contre, il y a des boxeurs professionnels, semi-professionnels qui vont se rencontrer et qui vont justement essayer de faire aguerrir leur palmarès. Donc, des combattants qui essaient vraiment de performer et de rencontrer les meilleurs justement pour passer numéro 1. Alors, combien de combats sont programmés demain soir ? Alors, demain soir en tout, on a donc 14 combats. Il faut savoir qu'on a 5 combats amateurs et 9 combats semi-pro et professionnels. Alors, à côté de vous, il y a Jérémy Asli. Vous, vous allez être aussi sur le ring demain soir. Quel combat, quelle catégorie ? Comment vous le sentez ce combat demain soir ? Je boxe dans la catégorie 67 kg en K1, ce qui est pieds, poings, genoux. Et je pense que ça va le faire parce qu'il y a avec les bastions. On a fait une bonne préparation. Je suis revenu dans un poids de départ 67 kg et je pense que ça sera bon. Il y a toujours l'épreuve de la balance. Donc là, c'est ceinture depuis plusieurs jours, c'est ça, Régime ? C'est le premier combat, ça. C'est le poids. Après, le deuxième, c'est sur le ring. D'accord. Alors, sur le ring demain soir, ça sera face à qui ? Est-ce que c'est quelqu'un, un adversaire que vous avez déjà rencontré ? Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne le connais pas trop. Je vais prendre comme il vient. Premier round d'analyse et après, on en voit. Et après, on voit. Et vous, Vinignou, c'est pareil demain soir sur le ring. Alors là, ce n'est pas la même catégorie de poids. Eh bien non. Comparé à mon collègue, non. Moi, je suis en catégorie poids lourd. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de limite de poids. Mais par contre, ça va cogner sec. Puisque qui dit poids lourd dit forcément des coups plus violents, plus lourds. Donc ça risque de ne pas aller jusqu'au bout. Mais en tout cas, je ne suis pas. avec les conseils et les entraînements avec mon coach, je suis confiant. Donc je suis prêt pour demain. Et c'est qui en face de ma soirée ? C'est un combatteur de Metz que je n'ai jamais vu pour l'instant. Peut-être ce soir à la pesée. Et c'est quelqu'un qui vient de Metz, mais on ne s'est jamais rencontré sur un ring. Il n'y a que des Français ou il y en a aussi qui viennent d'Allemagne par exemple ? Non, on n'aura pas d'Allemands cette année. On aura un Belge de Tchétchène, un Albanais. Donc voilà, on a quand même des combattants un peu de pays différents. – Et que les hommes ? – Alors non, et on a également – Vous avez des combattants féminins ? – Alors, on a également un combat féminin, donc une fille de Sargumine qui s'appelle Emma Aubry qui nous vient de notre ami Michel Ménard du Tonic Box de Sargumine. Et j'ai une fille aussi de Gabrielle Firlin qui s'appelle Gabrielle Firlin et qui débute pour la première fois ce soir, enfin demain soir à la Nuit des Guerriers. Et voilà, elle, c'est vraiment bon, c'est les enfants. Donc c'est juste, elle débute le gala, on lui donne la chance d'ouvrir en fait la Nuit des Guerriers et de montrer justement qu'elle s'est entraînée durement et qu'elle est prête, elle va faire honneur au club. – Oui, puis il y a une sacrée pression parce que c'est pas seulement des combats qui se succèdent, c'est tout un show à l'américaine, etc. – Oui, tout à fait, tout à fait. Alors vraiment, on a la chance d'avoir la salle L'espace René Cassin qui est une salle de spectacle. Donc forcément, on en bénéficie et puis on fait le maximum pour que ça devienne un show à l'américaine et avec la participation de M. Gilles Pecker qui nous fait la mise en scène bien sûr également en TV Mosaïque où on est très fiers de travailler avec vous. – Il y aura Clara aussi qui sera là demain soir. – Voilà, j'allais y venir. Il y aura Clara. Donc on sait que ce soir elle est sur The Voice Kids et donc voilà, on lui souhaite bonne chance et on est content de l'accueillir justement demain parce qu'elle fera l'ouverture donc de la partie professionnelle du gala. Est-ce qu'il reste des places ? – Alors honnêtement, sur le net, on arrêtera les pré-ventes ce soir à partir de 20h. Je sais qu'il ne reste plus beaucoup de places mais il faut savoir qu'il nous reste quand même encore 50 places qu'on garde pour la vente demain le soir du gala. – Il y a un quota de réservé donc il faut être dans les 50 premiers devant les portes de l'espace René Cassin et puis sinon, il reste Mosaïque Cristal. On y sera, on sera en direct. Donc vous pourrez regarder sur votre écran. – Merci beaucoup à tous les trois d'avoir fait le détour par ce plateau. On va vous laisser retourner aux dernières préparations et puis je sais qu'il y en a qui sont pressés de passer à la pesée histoire de pouvoir manger. – Oui, tout à fait. – Donc ça c'est ce soir et puis nous on va profiter de la pub pour faire le changement de plateau et accueillir la députée Nicole Tris qui va nous rejoindre. Restez avec nous, programme varié en deuxième partie d'émission avec plate-band, Zapmi et les images de Jacques Chirac en 1997 à la Smart. A tout de suite. – La collecte des déchets chez vous ou en déchetterie, un service pour tous au pays de Beach. – Sous-titrage Société Radio-Canada – La nuit des guerriers 2019 c'est en direct sur Mosaïque Cristal. Rendez-vous samedi à 20h50 pour des combats incroyables. Suivez l'événement en live à la télé sur notre site internet ou sur notre page Facebook. – Pour passer une bonne journée, il faut d'abord passer une bonne nuit. Si le moment est arrivé de changer de matelas, France Litterie vous propose ces prises incroyablement fous. Normal, c'est son anniversaire. N'hésitez pas à consulter l'expert de vos nuits, zone commerciale Cora à côté de Mobiliers de France. Très bonne journée. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 L'Europe en marche, l'Europe de paix, qui renforce sans cesse les liens existants entre ces hommes, ces femmes, ces intérêts. C'est donc l'Europe au service des hommes. Et c'est une chance pour la région Lorraine, pour les femmes et les hommes qui y vivent et qui souhaitent y travailler. Cette terre a été, plus que d'autres, meurtrie par les guerres de jadis. Et l'on sait, ici, en Lorraine, ce que signifie la présence, côte à côte, du chancelier fédéral allemand et du président de la République française, amicalement. Nous avons... Nous avons l'un et l'autre une grande responsabilité. Celle de porter toujours plus haut notre ambition commune. Nous avons la responsabilité d'être les garants des progrès de la construction européenne. Et en hommage à Jacques Chirac, notre équipe web lui a dédié la question du jour sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. La famille de Jacques Chirac a annoncé la mort de l'ancien président de la République jeudi matin. Il a connu une longue carrière politique. Que retenez-vous de cet homme d'État ? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Marie-Morgane, quels sont les souvenirs de nos internautes ? Alors Benoît nous a écrit, un homme de terrain proche des gens qui s'intéresse aux autres et pas que à lui. Patrick a répondu, Moruroa et les essais nucléaires. Alors je le rappelle, Jacques Chirac a ordonné en juillet 1995 une ultime campagne d'essais nucléaires en Polynésie française. Stéphanie se rappelle d'une séquence plus joyeuse lors de la Coupe du Monde 98, quand il ne connaissait pas le nom des joueurs français. Alors on l'a vu tout à l'heure, Francis lui a écrit, celui qui a soutenu une autre région en inaugurant Smartville avec Helmut Kohl. Luc se souvient qu'il a eu le courage de s'opposer à la guerre en Irak. Et enfin Kevin a commenté, je préfère laisser de côté ses dérapages et me rappeler de l'homme de courage qu'il a été. Son image restera un homme simple, souvent gaffeur. Merci Marie-Morgane. Et vous Nicole Tris, quelle est l'image que vous garderez de Jacques Chirac ? Il y en a plusieurs. Alors ce qui a été dit, effectivement, il y a tout ça. Et puis il y a, moi, des faits marquants de la stature de l'homme en tant que chef d'État. C'était effectivement le refus de la guerre en Irak, quand il n'y avait pas l'égide des Nations Unies. C'est également lorsqu'il a eu son coup de gueule en Israël, à Jérusalem, quand il s'est énervé parce que la police l'empêchait en fait de saluer des Palestiniens. C'est également, bien sûr, le discours au Valdives. Et puis c'est l'homme chaleureux qui était proche des gens, qui adorait les salons de l'agriculture, qui aimait la bière et la pomme. Voilà, c'est tout ça. C'est quelqu'un d'un vrai Français qui a fait une très longue carrière politique et qui a été populaire en tant qu'homme, déjà. C'est bien. – Alors on va quand même préciser pour nos téléspectateurs que votre venue sur ce plateau était prévue avant le décès de Jacques Chirac. Donc c'est évidemment pas seulement pour évoquer l'ancien président de la République qu'on a fait appel à vous. Mais pour parler de vos actions, vous avez fait votre entrée, comme tous les parlementaires après la pause estivale. Le gros dossier qui est sous les feux des projecteurs, qui fera encore la une avec des grèves à répétition a priori, c'est le dossier des retraites. Vous voulez mettre fin à tous les régimes spéciaux ? – Non, le dossier des retraites c'est surtout qu'il y ait une réelle équité et égalité entre tous les gens qui travaillent. C'est effectivement, on a 42 régimes différents. C'est vrai qu'il faut absolument remettre tout à plat et revoir de manière à ce que chacun ait un minimum de retraite quand on arrive effectivement au stade de la retraite. C'est en pleine concertation ce dossier-là. Donc il n'y a rien de définitif. Il y a des discussions avec chaque représentant de corporation et c'est bien normal, c'est bien normal qu'on discute un peu, certains ont des avantages dont il n'y a plus lieu d'être parce que le monde a évolué, la pénibilité a évolué. D'autres risquent de ne pas avoir de retraite parce qu'il y a des accidents de la vie qui font que vous avez des périodes de chômage désormais, que par exemple même pour les femmes, lorsqu'elles s'arrêtent pour élever des enfants, elles se retrouvent sans rien au moment de la retraite parce qu'elles n'ont pas assez cotisé. Tous ces éléments-là, il faut les prendre en compte de sorte qu'on puisse vivre dignement une fois qu'on arrive à la retraite. Donc c'est vrai que c'est un dossier qui est en cours mais qui n'est pas encore bouclé. – Et beaucoup se demandent aussi à quel moment on va mettre fin au régime spécial des députés. – Mais il n'y a plus de régime spécial des députés. – Au niveau de la retraite ? – Oui, absolument. Depuis que nous avons été élus, c'était en juillet 2017, il y a eu une réforme sur effectivement la confiance en la vie publique et dans cette réforme-là, il y a le fait d'enlever les avantages liés au fait d'être député pour la retraite. Donc moi, je suis au régime comme tout un chacun, c'est-à-dire qu'il faut que j'attende 62 ans pour être à la retraite, que je cotiserai, il me faut 42 ans de cotisation de la même manière, il n'y a plus de régime de favoritisme à ce propos-là au niveau des députés. Depuis 2018, fin 2017, 2018. – Les gens, et en l'occurrence, je pense surtout aux plus jeunes, ceux qui ont maintenant 20 ans, 25 ans, ils peuvent espérer partir à la retraite à quel âge ? – Mais ça, c'est une discussion encore à avoir. C'est effectivement, Jean-Paul Delevoye a expliqué qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il faut partir à la retraite, même si on n'a pas du travail tout le temps, même parce que maintenant, c'est très difficile de trouver un travail à 20 ans et de l'avoir pendant 42 ans, parce que les étudiants qui font des études longues n'arrivent pas à mettre bout à bout 42 ans de cotisation. Donc oui, il faut absolument qu'on revoie ça d'une manière différente, de manière à ce que chacun puisse, à la fin de sa vie active, même s'il y a eu, comme je le disais, des interruptions qui sont liées à des accidents de la vie, par exemple, à du fait de ne pas avoir du travail ou d'autres choses, qu'on puisse quand même avoir une pension qui nous permette de vivre. C'est la moindre des choses. Et il est vrai qu'à côté de ça, il y a des régimes qui ont été particulièrement favorisés après la guerre, où on peut se poser la question des avantages, est-ce qu'ils ont encore lieu d'être ? Donc, il me semble que c'est bien d'avoir... Quand on parle d'un euro cotisé, c'est un euro pour la retraite. Je trouve qu'il n'y a pas plus égalitaire que ça. – Il y a un autre dossier dont les annonces sont loin de mettre fin au mouvement de grève nationale, c'est celui des urgences. On va vers une solution. – Alors, les urgences, on y travaille. Que vous dire ? Je vais vous dire quelque chose qui m'a beaucoup choquée. Je suis venue exprès de Paris, mercredi, parce qu'il y avait une réunion avec l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, sur le maillage territorial et sur l'accès aux soins, sur le plan santé au niveau de la circonscription. Et c'est une invitation qui a été faite à tous les élus, à tous les professionnels de santé. J'ai fait l'aller-retour de Paris, et c'était à Beach que ça se passait. Et en fait, je me suis retrouvée avec la seule élue, avec le président de la Comcom qui était là, ça s'est passé à la Comcom, à être la seule élue, me semble-t-il, peut-être à une personne près, qui était présente. De la même manière, la salle n'était pas non plus pleine de professionnels de santé. Et je me dis, c'est difficile d'avancer ensemble pour co-construire un accès à un maillage territorial, pour co-construire une possibilité d'avoir la santé pour tous, d'avoir un désengorgement des urgences, si les personnels concernés, si les personnes concernées ne sont pas là pour en discuter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, de mon côté, je continue à travailler au niveau de l'ARS et avec les personnes de bonne volonté pour être sûre qu'effectivement, on puisse améliorer. C'est sûr qu'il y a plein de choses encore à faire, mais au moins, on a mis de l'argent, on a débloqué de l'argent pour les urgences. C'est quand même la première fois depuis quelques années. On essaie de trouver des SAS qui permettent effectivement de répondre à des patients qui n'ont pas de médecins référents ou de médecins parce que c'est le problème aussi du manque de médecins. On essaie de voir comment on peut faire une délégation de tâches auprès des infirmiers, des kinés, des pharmaciens. Mais ce qui serait bien, c'est que tout le monde se sente concerné et ne fasse pas que des annonces pour faire des annonces le moment venu. il faut mettre effectivement se retrousser les manches et y aller. Donc moi, j'y étais. Je tiens à le dire. Malheureusement, je trouve que je me suis sentie bien seule en tant qu'élu. – Il y a un autre dossier qui vous tient particulièrement à cœur, c'est le Grenelle contre les violences faites aux femmes. – Oui. Alors, oui, c'est d'ailleurs la principale raison de ma venue chez vous aujourd'hui. Je suis parlementaire, députée référente pour le Grand Est sur ce Grenelle de lutte contre les violences conjugales. Je travaille en binôme avec ma collègue de Thionville, Isabelle Rouge, qui, elle, est à la délégation des droits de femmes au niveau national. Et ce que nous souhaitons, c'est vraiment avoir une contribution pour pouvoir améliorer. Ce n'est pas normal qu'en ce moment, il y ait tant de féminicides, tant de femmes qui meurent sous les coups de leurs conjoints ou de leurs ex-conjoints. Aujourd'hui, je vous parle nous sommes à 110 féminicides pour 2019. Nous étions en 2018 à 120 ou 128. Clairement, on va dépasser ce chiffre qui était déjà terrible. Quand je vous parle de féminicides, je vous parle de femmes qui sont tuées. Je vous parle du coup d'enfants qui sont souvent témoins de ce genre de situation et qui, eux, vont être atteints à vie. Je vous parle effectivement de victimes collatérales et de victimes tuées sous les coups d'un homme. parce qu'on parle de femmes qui sont les victimes, mais c'est souvent le cas. C'est à plus de 99% le cas. Donc, c'est de ça dont on parle. Ça suppose aussi qu'il y a des centaines de milliers de femmes qui ont été recensées depuis 2012, qui sont des femmes battues, qui sont des femmes victimes de maltraitances psychologiques. 19% d'entre elles seulement ont osé déposer plainte. Ce n'est pas suffisant et ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Donc, moi, si je suis là aujourd'hui, c'est effectivement pour dire que c'est inacceptable, qu'il faut arrêter cette violence, absolument. Il faut d'abord la prévenir, ensuite protéger les victimes. Quand je dis victimes, c'est les femmes, les enfants, et punir l'agresseur parce qu'il ne peut pas rester dans son impunité. Ça, ce sont trois points qui sont importants. Je suis contente que Marlène Schiappa ait tenu à en faire une grande cause parce qu'il faut ouvrir les yeux maintenant et il faut voir comment on peut avancer. Bien sûr qu'il y a déjà des outils qui existent, mais visiblement, ils ne sont pas suffisants. Et c'est la raison pour laquelle ce Grenelle qui a démarré le 3 septembre 2019 officiellement, pour qu'on garde en mémoire le chiffre 3919, 3-9-19, qui est un numéro d'appel pour ces femmes qui ont besoin d'appeler à l'aide, que quelqu'un, au bout du fil, leur répondent les conseils, les aident. Donc, ce numéro-là, il fallait qu'il soit effectivement plus connu. C'est le cas maintenant. Il est de plus en plus connu. Il s'ouvre donc, il s'est ouvert le 3 septembre. Il va se terminer le 25 novembre, qui est la journée internationale pour effectivement protéger donc de lutte contre les violences conjugales. Et pendant ce laps de temps, nous, ce que nous souhaitons, c'est faire des mini-grenelles, c'est-à-dire discuter avec les acteurs, les professionnels, les personnes qui ont à accueillir ces femmes de la meilleure manière pour pouvoir prendre ces plaintes-là, pour pouvoir les protéger et voir comment les aider à sortir de ce joug de violence. – Comme ce qui a été organisé ici au tribunal de Saint-Germain. – Ça fait partie, effectivement, je n'ai pas pu y aller parce que j'étais à Paris pour autre chose, parce que je suis aussi au Conseil de l'Europe, mais c'est vrai que, voilà, ça fait partie de ces manifestations qu'on veut faire. Moi-même, j'en proposerai une le 14 octobre prochain à la sous-préfecture avec le sous-préfet, avec le procureur, avec des juges, avec des représentants, pareil, de personnalités différentes qui sont amenées à travailler là-dessus pour qu'on puisse avoir des contributions et puisse les apporter, effectivement, les remonter à Madame Schiappa. Nous faisons également des mini-grenelles, donc il y en aura un par région, puisqu'en fait, nous sommes 13 binômes avec 13 régions. Nous aurons un mini-grenelle à Metz, le 21 octobre prochain, qui va se décliner de la manière suivante. Le matin, nous allons voir, nous irons voir à Thionville le guichet unique qui est expérimental pour voir comment le décliner, comment l'enrichir, comment c'est possible de faire pour pouvoir aider la femme à parler, parce qu'il faut déjà qu'il y ait la parole, qu'il soit exprimé. Et l'après-midi, nous serons à Metz pour faire une table ronde, notamment, avec des professionnels, donc des gendarmes, des policiers, l'éducation nationale, ce serait bien aussi qu'il y ait des représentants de l'éducation nationale pour parler de la formation. Parce qu'en fait, il faut quand même être formé, savoir comment accueillir ces personnes qui sont déjà vulnérables pour qui la démarche n'est pas du tout évidente, qui hésitent beaucoup à faire cette démarche. Enfin bon, c'est un contexte qui n'est pas facile du tout. – Oui, vous le disiez, elles sont déjà très peu nombreuses à porter plainte, donc il faut vraiment qu'elles soient bien accueillies. – Et de ce fait-là, ce que je voudrais dire aussi, et ça c'est très important, vraiment, je lance un appel aux téléspectatrices et téléspectateurs. À partir d'aujourd'hui, j'ai mis en place une messagerie qui s'appellera stopfeminicide57.com sur laquelle, enfin, cette messagerie sera destinée à toutes les personnes qui se sentent concernées, qui ont une suggestion à faire pour prendre en charge de la meilleure manière, pour prévenir cette violence, pour prendre en charge les victimes, pour éviter que ça ne se reproduise, des contributions qui peuvent être faites par tout un chacun, des contributions qui peuvent être faites par des femmes qui ont été témoins de ce type de violence, par des femmes qui sont victimes de ce type de violence, de manière à ce qu'ils nous disent quel est le problème, quel est le dysfonctionnement pour mieux l'améliorer, en fait, cette démarche, et également, nous suggère éventuellement des idées, parce que c'est important, c'est vraiment, je pense que tout le monde doit être concerné. Il n'est pas acceptable qu'on soit à 110 femmes victimes de féminicides à l'heure actuelle, en France, depuis le 1er janvier 2019, sans compter toutes ces victimes, les enfants. Il y a un problème sur la parentalité aussi, c'est faux de dire qu'un mari violent peut être un bon père, ce n'est pas possible, l'enfant, il le voit, il le perçoit, quelle va être sa structure, je veux dire, quand il grandit, quel adulte deviendra-t-il ? Donc, vraiment, il faut qu'on prenne ça à bras le corps et je lance vraiment un appel pour que les gens qui se sentent concernés, les gens qui ont des idées, puissent le dire. Ce n'est pas une messagerie de délation. le message est passé. – Oui, je terminerai là-dessus, excusez-moi, mais ce n'est pas une messagerie de délation, contribuer. Vraiment, je suis très sensible à ce qu'on puisse améliorer les choses, à ce qu'on puisse aider les personnes et à ce qu'on puisse éviter que l'homme tombe dans une violence envers quelqu'un d'autre, tout simplement. Voilà. – Merci en tout cas d'avoir été notre invité aujourd'hui. On le voyait du pain sur la planche, vous êtes très loin de penser à vos prochaines vacances, mais ce n'est pas le cas de tous les Français et nous, avec la faillite de Thomas Cook, forcément, ça nous a inspirés pour un micro-trottoir. On a voulu savoir à quel point les gens passent par des agences de voyage. – Quand vous voulez partir en vacances, est-ce que vous passez par une agence de voyage ? – Habituellement, non, et je passe par mon CE. – Non, je n'utilise pas les services d'une agence de voyage. – Ça m'arrive parce que quand nous recevons les publicités, donc ça peut être des opérations très intéressantes et c'est vrai que j'ai l'habitude de passer par des agences de voyage, dans ce cas-là. – Les trois dernières années, on est passé par des agences de voyage, oui, celle de Sargumin, justement, et on était très satisfaits. – Vous faites tout toute seule ? – Oui. – Ou par Internet ? – Et pourquoi ? – Pour pouvoir choisir, pour pouvoir annuler comme j'ai envie, pour pouvoir modifier éventuellement en cours de route. En fait, on est itinérant, on part en moto. – Mes vacances sont en général très courtes et pas très loin, donc je les organise moi-même en fonction de ce que j'ai envie de faire. – Que ce soit vous-même ou des personnes autour de vous, est-ce que vous avez des témoignages de bonnes ou mauvaises expériences avec des agences ? – Pas du tout. – En fait, dans mon entourage, je ne connais personne qui part avec une agence. – J'ai eu de bonnes expériences et puis de très mauvaises aussi, donc voilà. Mais c'était pour des voyages très loin. J'étais partie en Égypte il y a très longtemps et on a eu, enfin voilà, ça a été assez catastrophique, on a eu, on n'a pas eu ce qu'on avait payé en tout cas. – Pour mes proches, ils ont eu des bons retours. – Oui, de très bonnes. J'ai découvert un super hôtel aux îles Canaries par une agence justement de Sargumin et on a passé vraiment de belles vacances. – Si jamais vous devez utiliser une agence, qu'est-ce qui pourrait vous faire peur ? – C'est trop figé. – Qu'est-ce qui vous pousse à aller vers une agence de voyage ? – La facilité et le fait que ce soit tout inclus, qu'ils s'occupent de tout, ça nous enlève des contraintes à nous et du stress. – Je vous propose maintenant de faire la connaissance d'Alexandre. Il est musicien depuis tout petit. Il pratique le piano, la trompette et la guitare. Aujourd'hui, il joue sous le nom de scène Harald. Nous sommes allés à sa rencontre chez lui pour écouter l'un de ses morceaux. C'est notre portrait de la semaine et ses signes et Yannick Sûr. – Alors moi, c'est Alexandre. Actuellement, je suis étudiant en ostéopathie en cinquième année, donc dernière année. et à côté, j'ai toujours fait beaucoup de musique. Et là, dans les prochains temps, j'aimerais avoir l'occasion de présenter un peu plus ce que je fais. Moi, j'ai toujours adoré les auteurs-compositeurs-interprètes comme Charlie Winston, même James Blunt, Jamie Cullum. J'aime beaucoup ceux qui écrivent vraiment paroles, musiques et qui interprètent eux-mêmes sur scène. Pour la suite, j'aimerais travailler en tant qu'ostéopathe et à côté, faire toujours plus de musique en fonction des opportunités que j'aurais. J'ai écrit un adieu en l'été qui s'appelle Hollywood. Je rêvais de prendre mon envol, de flirter avec l'horizon en l'apprenant sur mes écoles pour franchir le mur du son. Notre avion était en carton mais nous avons quitté le sol. C'est notre imagination qui nous a servi de sol. Malgré les tempêtes incessantes qui auraient pu nous faire tomber On vole toujours à contre-sens Dans notre cœur bien accroché On virevole ensemble sous la pluie On se donne autant le tournis Que les histoires de notre enfance Et je me dis Au fond C'est fou Qu'Oli vous l'a écrit C'est un coup de fou De ceux qui surgissent Quand l'amour se fira Quand on ne peut plus croire aux belles histoires Tu t'étais promis de redescendre De rentrer avant minuit Mais tu t'es laissé surprendre Par l'amour Et sa folie C'est un plus Rien n'y comprend Toi qui t'étais promis De plus jamais être tendre On ne veut plus être démunie Et malgré ces promesses D'innocence Qui aurait pu t'éloigner On vole toujours À contresens Nos deux corps Enlacés On virevole ensemble sous la pluie On se donne autant le tournis Que les histoires de notre enfance Je me dis Au fond C'est fou Qu'Oli vous l'a écrit C'est un coup de fou De ceux qui surgissent Quand l'amour se fira Quand on ne peut plus croire aux belles histoires Oui, je me dis Au fond C'est fou Qu'Oli vous l'a écrit C'est un coup de fou De ceux qui surgissent Quand l'amour se fira Quand on ne peut plus croire aux belles histoires Profitons de ce vol Tout semble réunir Cette histoire Nous affole L'amour Est-il Permis Je le sais Au fond Que c'est fou Qu'Oli vous l'a écrit C'est un vrai coup de fou De ceux qui surgissent Quand L'amour se fira Quand On ne peut plus croire aux belles histoires C'était pour la jolie pause musicale dans l'émission Comme chaque vendredi on vous propose maintenant un retour sur les temps forts qui ont marqué l'actu durant la semaine C'est Zapmi réalisé en partenariat avec TV8 Moselle Est Samedi Une délégation Force ouvrière Grand Est dont du personnel de l'hôpital Robert Pax s'est déplacée à Paris pour manifester contre la réforme des retraites Les militants dénoncent le système universel par points ainsi que la baisse des droits d'indemnisation en cas de chômage Côté retraite ils évoquent une baisse du niveau des pensions et une possible précarité qui en découlerait Les laboratoires de biologie médicale sont également en grève A Sargumine ils suivent le mouvement national et ferment leurs portes tous les après-midi jusqu'au 1er octobre Ils protestent contre l'assurance maladie qui veut imposer une diminution des tarifs de 5% en 2020 En cas d'échec des négociations les syndicats ont indiqué qu'une fermeture totale pourrait être décidée en décembre Les patients eux sont redirigés vers l'hôpital Le Grand Est épinglé par la Cour des Comptes Suite à la fusion les nouvelles régions ont dépensé au total 50 millions d'euros pour aligner par le haut le régime indemnitaire de leurs fonctionnaires Le record national revient à la région Grand Est avec 16 millions d'euros Des hélicoptères de guerre en Razemotte c'est l'exercice Baccarat Un entraînement en grandeur nature pour 3 régiments d'hélicoptères de combat Éteint, Falsbourg et Pau Au sol il y a aussi la 13ème demi-brigade de la Légion étrangère Commencé mi-septembre dans la Marne cet entraînement doit s'achever jeudi 26 septembre en Moselle Est Le transfert du service de médecine nucléaire de Fremermer-le-Bac à Sarguemines devrait se faire à la mi-2020 Les travaux d'extension à l'hôpital Robert Pax ont pris un peu de retard car il a fallu trouver d'autres financements C'est la casque qui permet finalement la réalisation du projet Pour rappel il s'agit d'un bâtiment de 1300 mètres carrés L'ouverture est prévue début juillet 19 bouteilles remplies de mégots C'est ce qu'a récolté en seulement 2 heures un groupe d'élèves du lycée Jean de Pange Ils ont voulu faire un geste pour l'environnement Ce matin ils ont échangé ces bouteilles contre des viennoiseries à la boulangerie au blé d'or à Sarguemines qui elle aussi s'engage pour la planète Chaque client qui rapporte une bouteille de mégots recevra une baguette gratuite Cette opération se poursuit jusqu'au 29 septembre Les maires de l'arrondissement ne sont pas d'accord avec la loi Un décret de 2011 relatif aux opérations funéraires interdit l'usage des dépositoires communaux lorsque ces derniers ne sont pas situés à l'intérieur d'un cimetière C'est le cas dans de nombreuses communes de notre territoire Dans un courrier le préfet de la Moselle a rappelé cette interdiction aux maires et déclenché leurs protestations Ils veulent continuer d'utiliser les dépositoires pour recevoir les cercueils avant l'inhumation des défunts comme ils l'ont toujours fait Georges Sciampa GI vétéran de la deuxième guerre mondiale était en visite à Sarguemines Depuis plusieurs années il s'est lié d'amitié avec une famille du secteur et revient en France régulièrement notamment lors de commémorations Venu dans nos locaux il a témoigné et évoqué ses missions lors de la guerre Un malgré nous à l'inspect de Sarguemines A l'occasion de la sortie de son livre Malgré nous malgré moi Victor Henrion est venu raconter son histoire aux étudiants de l'inspect Ce livre c'est un travail de mémoire un récit poignant pour se souvenir des malgré nous enrôlés de force dans l'armée allemande durant la seconde guerre mondiale Procès fictif au tribunal de Sarguemines dans le cadre des journées du patrimoine Le public est venu nombreux pour suivre la mise en scène du procès de trois prévenus Il s'agissait d'une affaire de drogue un contentieux habituel et qui aura permis d'expliquer le déroulement d'une audience aux citoyens Les EHPAD de Moselle se mettent en grève Depuis lundi 13 EHPAD publics sur 14 en Moselle suivent le mouvement lancé par le syndicat FO Ce dernier remarque depuis 2012 et les promesses gouvernementales d'un personnel pour un résident que les moyens ne suivent pas malgré l'augmentation de la dépendance L'amitié entre les deux villes a été scellé en septembre 1964 par la signature de la charte de jumelage C'est devant cette charte en présence des associations locales et des élus dont Gilbert Chut président du district Sarmoselle que les maires des deux communes Laurent Kalinowski et Christiane Blatt ont inauguré l'exposition Combinaison et lunettes de protection Jean Rottener est en visite sur le site de Total à Carlin Une réponse à l'invitation de Marie-Noëlle Semeria La directrice de la recherche a souhaité s'entretenir avec le président de la région Grand Est pour évoquer leurs projets communs Développement industriel et préservation de l'environnement sont au cœur des stratégies des deux partenaires Vendredi lors de l'inauguration de l'école maternelle de Bellevue le maire et son premier adjoint sont tous deux présents sans rien laisser transparaître de leur brouille Les désaccords entre les deux hommes désormais connus Thierry Hombert a entamé des démarches de rassemblement de la gauche Mais avant de réellement prendre son envol en se lançant dans la course des municipales Thierry Hombert espère s'accorder sur un programme avec d'autres forces politiques Il faut dire qu'avec un superviseur comme Patrick Vérel juge arbitre international 3000 matchs internationaux sur la chaise dont 3 finales à Roland-Garros il y a de l'expérience et du savoir-faire A la fin de la semaine il rédigera un rapport transmis aux fédérations françaises et internationales dans lequel une note sera attribuée au tournoi Fort Bachois avec les mêmes exigences que pour n'importe quel tournoi international Jour de match et jour de victoire pour le 15 de France Ce samedi 21 septembre à l'occasion de la rencontre entre les Bleus et l'Argentine en Coupe du Monde l'USF Rugby a retransmis l'événement dans son club à Ousse Le match se termine sur la victoire des Bleus 23 à 21 La seconde mi-temps a été plus délicate mais ça n'a pas entaché la motivation des jeunes supporters de fêter ce succès C'est un moment privilégié de dialogue et d'échange entre la région Grand Est la SNCF et les usagers des TER le COREST Ce comité régional des services de transport de l'Est-Mosellan se tient tous les ans depuis la création de la région Grand Est Ce matin ce Café Cop de rentrée est l'occasion de présenter la quatrième édition du festival Canap en présence de deux de ses organisatrices L'événement a pour but de promouvoir des jeunes porteurs de projets de tout le département Une trentaine d'entrepreneurs de moins de 30 ans viendront présenter leurs projets ou leurs initiatives dans ce festival fait pour les jeunes et par les jeunes Retrouvez-les tous à l'aérogare de Metz le 5 octobre Malgré le beau soleil à l'extérieur ce samedi après-midi une centaine de jeunes est venue s'affronter s'essayer mais surtout s'amuser dans cet arcade éphémère piloté par une entreprise locale à qui les Jeux appartiennent Le service culturel de la mairie leur a proposé une après-midi Gamers la première de la commune C'est un sentier né d'une histoire d'hommes passionnés investis et impliqués Sur les 17,7 km de proposés 9 km côté français et 8 km côté allemand il serait bien triste de manquer les remarquables points de vue qu'offre cette randonnée tel que celui sur la vallée de la Rossel et du Chafbar depuis le terril de la mine Velsen par exemple L'été est fini on a rangé les lunettes de soleil mais certains doivent porter des lunettes de vue toute l'année et beaucoup sont champions pour les perdre un peu partout à la maison ou au travail voilà quelque chose qui intéresse notre joyeuse plat de bande cette semaine je vous laisse en leur compagnie et je vous souhaite un très bon week-end à lundi Retrouvez plat de bande avec le restaurant au rendez-vous cuisine traditionnelle et conviviale Bonjour Oliver Zuschauer also ich weiss nicht wie es bei euch ist ich suche den ganzen Dati Scheissbril wo isst du dann jetzt wieder öh ja ja ich glaube ja oh ist das Eps also ich sage ja wenn man all das sieht man hört man nicht also Sebastian du hast ja gar keine Brille auch nicht nein und schon paar Monate nicht mehr weil ich schon gehört On peut se faire des yeux operérent. Et si tu es en job, un astigme ou des problèmes que tu es as, ob j'ai ou un âge, il y a toujours une solution. Et j'ai fait ça. J'ai entendu parler de quelqu'un qui a la Mosaïque. J'ai dit, 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 j'ai dit. J'ai j'ai essayé et j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai comme tu. J'ai toujours la brille, j'ai toujours la brille, j'ai toujours la brille. J'ai vu, j'ai wz, j'ai tout là. J'ai toujours la visation. J'ai joué à la Mosaïque. Je voulais pas y'en réveille. J'ai tu jeais tout à l'écouter. J'ai vu l'écouter. J'ai vu, j'ai dit, je suis toujours la PLACI. J'ai vu vu, j'ai vu vu, j'ai vu. J'ai vu dans la la rue. Ça a vu, je vous la mous. J'ai vu, j'ai vu vu, j'ai vu vu. Je me suis toujours une de l'air. Je n'ai pas de la Brille, mais j'ai des linses. Et j'ai des linses, j'ai des linses et j'ai des wits et j'ai des linses. Et j'ai des linses, des linses et des linses. Et on des linses. Oui, mais on est progressif. Oh, je t'ai l'air. Alors, tu m'as un peu plus, on a des blindes. Parce que c'est... Ils sont aussi des militaires. Oui, je me dis que j'ai regardé. Je me dis que j'ai regardé les gens. Je suis très heureux que j'ai dit. Je suis très heureux que j'ai dit. Ah, je suis là, je suis là, je suis là. Je vais vous donner une Brille, une sportbrille. Voilà, ça va. Et je peux maintenant le texte. Si, je peux maintenant le texte. Si, je peux maintenant le texte. Oui, je peux maintenant le texte. Et puis, je peux maintenant voir une brille. Je peux maintenant voir une brille. Je suis là, je peux maintenant voir. Oui, oui, oui. Je suis là, les femmes et les brille, on peut également les brille. Oui, 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 oui. C'est là très large, avec brille. Oui, oui. Oui, 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 oui. Elles sont toujours avec des ténues. Avec des ténues. Et d'iciens, on se dit. Déjà, on le lit, on le lit. Oui, on le lit. Alors, vous voyez, il y a des très berühmtes de Lagerfeld et d'Hainu. Ohne une brille, ça ne peut pas se dire. Et il y a aussi des autres berühmtes. Elton. Elton John. John Lennon. Ja, de Lennon, de Gondi. Et bien sûr, Brigitte Bardot, avec son son sonneux brille. C'est un accessoire de mode. Apropos Bardot, ils ne pouvaient pas de place, où ils ont produit les premières brilles. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Mais ils ne pouvaient pas. Mais ils ne pouvaient pas en Italie. Ils ont commencé à la première brille. Ils ont fait des premières brilles. Ils ont fait des brilles. Les gens ont utilisé ça. Ils ont fait des brilles. C'est comme ça. C'est pas, c'est pas, c'est un sous-videides par 4,6. une arme. às pie precious. Ah, il me fallait que j'assez, mais ils tap acknowledgmententenнулent. Enии, c'est un peu comme ça. Il y a un sol de laitre. Je suis un solide de laitre. Laitre de l'înette, c'est toujours laitre. Oui, mais Albert, du Picheland n'est pas, Albert et Philomena. Il a des brilles, mais il ne voit pas. Il ne voit pas que ça se passe, nous devons aller au doctor. Les brilles ne l'aura pas. Ils passent tous à l'au doctor. Il s'agit, Philomena, Je m'appelle Albert à chaque fois deux troupes, dans tous les yeux. Et ça ne s'est pas encore plus dans les 8 jours, ils sont encore plus dans les brilles. Ils font ça un peu. Et Albert dit, tu vas-tu déjà dans l'air, tu vas-tu de mes troupes ? Jaja, le Philomène est là-bas. Et il s'est déjà dans l'air, il s'agit de l'air sur, il prend les troupes et il prend deux troupes sur sa popole. Et il s'agit de la Philomène, Albert, c'est déjà dans l'air, c'est déjà dans l'air. Et il s'agit de la Philomène, il s'agit de la Philomène, il s'agit de la Philomène. Il s'agit de la Philomène. Un autre autre thème, c'est un un peu plus, c'est déjà venu, celui qui est déjà venu. C'est le but. Le but. Le but. Le but. Le but. Le but. Voilà. Bis dann in Elibou. Bis nächstes Mal. Sous-titrage Société Radio-Canada